Le procès dans l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est poursuivi au cours de la semaine du 3 au 6 septembre 2012, avec la suite de l'audition du second témoin cité par l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtres et viols, et de crimes de guerre, meurtres, viols et pillages prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. M. Octave Dioba, de nationalité gabonaise, expert politico-militaire et spécialiste en matière de politique et stratégie à l'université de Yaoundé au Cameroun, a déposé en qualité de témoin expert pour le compte de la défense au sujet de l'organisation et l'intervention des troupes du Mouvement de Libération du Congo, MLC, en République centrafricaine. Il a remis un rapport d'expertise à la Chambre de Première Instance 3. Une grande partie de son témoignage a porté sur l'accord de Lusaka, signé en 1999, la création et la légalité des mouvements politico-militaires en République démocratique du Congo, ainsi que l'histoire politique de la République centrafricaine depuis son indépendance. Au cours de l'interrogatoire en chef, mené par M. Aimé Kilolo Moussamba, conseil principal de la défense, le témoin expert a déclaré que Jean-Pierre Bemba n'était pas le responsable politique et stratégique du MLC. Alors sur la base de vos connaissances en la matière, est-ce que vous avez éventuellement des exemples, des situations dans le monde où l'on peut voir le chef de l'État, président de la République, dans des cas d'extrême urgence, mettre en mouvement l'intervention d'une force militaire étrangère sans devoir recourir aux autres autorités politiques de son pays ? Merci. Mais si je jette un regard pour revenir sur la République démocratique du Congo avant l'accord de l'Osaka, vous allez constater par exemple que le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa va faire appel à des troupes zimbabwéennes pour venir l'aider à tenter de sécuriser le pouvoir et l'intégrité territoriale. Il s'agit des troupes étrangères. Probablement, il y a d'autres exemples, mais certainement qui ne me reviennent pas pour le moment. M. Dioba, quelle est votre analyse de ces deux déclarations émanant respectivement du président du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en Centrafrique ? Dans un premier temps, il s'agit de faire observer que le coup d'État perpétré en mars 2003 en République centrafricaine exprime le recul de la démocratie et aussi des violations des droits de l'homme. étant donné que le texte est clair, le coup d'État s'est accompagné des violences et pillages. Lorsqu'il y a violences et pillages, ce sont des exactions graves que l'Organisation des Nations Unies ne peut pas accepter. d'où cette condamnation. Parce que les Nations Unies tiennent à la démocratie au respect des institutions démocratiquement installées. Monsieur Dioba, selon votre analyse, dès lors que l'accord de Loussaka a été signé en République démocratique du Congo ouvrant la voie à la réunification du pays et de l'armée congolaise, est-ce que M. Jean-Pierre Bemba ou l'entité MLC avaient-elles encore un intérêt personnel stratégique ou politique à envoyer sa force armée sur le territoire de la République centrafricaine à compter d'octobre 2002 ? Puisque l'unité MLC ou alors la composante MLC est sollicitée, on peut bien, pour assister un État voisin envoyer des troupes. Mais ça n'en est plus une préoccupation majeure pour un homme politique étant donné que les négociations ou alors étant donné que l'avenir de la République démocratique du Congo, dont il est un acteur, était en train de se dessiner. Le juge président, Sylvia Steiner, a également posé des questions de précision aux témoins experts. Nous avons eu un témoin précédent et je pourrais donner les références aux partis et aux participants plus tard, qui disait que la décision de M. Bemba d'envoyer ses troupes en République centrafricaine était une erreur regrettable. Seriez-vous d'accord avec cette analyse ? Tel que posé, Madame le Président, je ne peux pas être totalement d'accord avec cet analyste. Je m'explique et je donne mon point de vue. n'oublions pas que tenant compte des accords et notamment le pacte d'assistance mutuelle tout à l'heure que nous avons examiné ensemble au niveau de la CAC, il y a un devoir de solidarité. Il y a un devoir de solidarité. Donc, on peut assister un État voisin attaqué au niveau sécuritaire si on a ces possibilités-là. Le témoin a déclaré que son rapport d'expertise remis à la Chambre était basé sur des documents, recherches et publications ainsi que des réunions avec un certain nombre de personnes, le plus souvent des anciens militaires, réfugiés au Cameroun. Au cours du contre-interrogatoire de l'accusation, M. Eric Iverson substitut du procureur, a soumis un certain nombre de questions sur la crédibilité et la fiabilité du rapport ainsi que l'impartialité et l'objectivité du témoin expert. Monsieur le témoin, y a-t-il d'autres sources primaires que vous souhaitez citer ou est-ce que c'est la seule réponse que vous allez nous donner au sujet des sources ? Je voudrais simplement boucler la boucle pour ainsi dire. Si vous pouviez simplement me dire si vous avez d'autres sources primaires que vous avez exploitées. Merci, M. Iverson. Je dis bien et je le précise en tant que mais la mémoire peut parfois vous jouer un sale tour. Mais au niveau où nous sommes je préfère tenir à ces sources-là tout en précisant à M. Iverson que si dans le cadre des rencontres qui peuvent être banales vous pouvez évoquer un certain nombre de discussions je préfère ne pas considérer cela comme des sources. Donc je préfère me tenir à ce que j'ai énuméré là les sources orales les documents transmis par la défense les références bibliographiques et puis mon expérience personnelle des terrains à travers mes propres recherches. Merci. Comprenez-vous comment une intervention légitime entre guillemets a un lien ou n'a pas de lien avec les charges portées en cette affaire? La question des charges regarde la cour. La question des charges regarde la cour. mon travail à moi a consisté à ressortir les éléments légitimes expliquant l'intervention du mouvement de libération du Congo en Centrafrique. cette légitimité d'intervention s'est encore justifiée par le fait que et je l'ai dit le mouvement des libérations du Congo intervient en République centrafricaine quoi qu'on le veuille à la demande des autorités centrafricaines à la demande des autorités centrafricaines. Ce fut ensuite au tour des représentants légaux des victimes dans cette affaire maître Marie-Edith Douzima-Losson et maître Asingambi-Zarambo de poser des questions aux témoins experts. Vous déclarez que si des exactions envers les civils ont été commises par des militaires du MLC ces violences ne peuvent être de la responsabilité stratégique ni politique de Jean-Pierre Bimba. Est-ce qu'à travers vos recherches vous avez eu connaissance des exactions commises par les soldats du MLC envers les civils ? Dans toute confrontation militaire il y a toujours des exactions et des dérapages dans un premier temps. Je ne me suis pas beaucoup intéressé sur la qualification juridique des exactions. J'ai dit depuis que je préfère laisser ça aux juristes. Je reviens donc sur dans mon champ. J'ai dit que même si ces exactions-là avaient été commises même si ces exactions avaient été commises par des militaires du mouvement de libération du Congo ces exactions ne peuvent pas être de la responsabilité politique ni stratégique de monsieur Jean-Pierre Bimba pour une raison simple. Les décisions politiques dans un état sont prises par les hautes autorités politiques de ce pays. Monsieur Jean-Pierre Bimba n'était pas président de la république centrafricaine. Donc monsieur Jean-Pierre Bimba n'était pas premier ministre de Centrafrique. Monsieur Jean-Pierre Bimba n'était pas membre du gouvernement centrafricain. Monsieur Jean-Pierre Bimba n'était pas dans le commandement en chef des forces armées centrafricaines. Moi ce que je voulais la question que je vous ai posée est celle de savoir si l'envoi des troupes avait uniquement pour but d'assurer la sécurité de la RCA mais n'avait pas d'intérêt particulier pour le MLC. Les troupes du MLC sont arrivées à Bangui à la demande des autorités centrafricaines. Les autorités centrafricaines avaient besoin des troupes du MLC pourquoi ? Pour sécuriser le pays. Maintenant si les autorités centrafricaines ont précisé autre chose si vous le dites je vous laisse responsable de vos propos mais selon moi selon moi les troupes du mouvement de libération du Congo sont allées en Centrafrique pour sécuriser la République centrafricaine attaquée dans sa souveraineté par des troupes rebelles puisque quand les troupes arrivent à Bangui les troupes passent sous le drapeau centrafricain et combattent du côté des forces régulières donc pour sécuriser le pays l'état centrafricain Le troisième témoin cité par l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba M. Ayamba Georges Bokamba a commencé sa déposition le mardi 11 septembre 2012 M. Ayamba M. Ayamba